bonjour à tous bienvenue sur full attaque deuxième jour de course ici à acte on est samedi il y aura six courses de xco au programme pour l'instant il fait beau et c'est plutôt cool parce que c'est pas ce qui était annoncé je vous emmène au bord de la piste voir toutes ces courses et au passage on remercie notre partenaire dt suisse qui rend l'immersion de ce week-end possible il fallait se lever tôt aujourd'hui pour apprécier la première course de xco avec les masters qui démarraient à huit heures comme c'est souvent le cas et aujourd'hui ils avaient un invité de marque en la présence de miguel martinez qui était bien déterminé à faire parler la poudre tout l'attaque allez 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 c'est 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 premièrement je pensais pas qu'on allait avoir un aussi beau circuit pratiquement au bord de mer et j'ai été vraiment étonné par cette beauté de ce site et c'est du pur cross country comme on peut en trouver où il n'y a pas de d'obstacles on va dire qui a été refait donc c'est tout du naturel ça me rappelle un petit peu mes époques d'avant il fallait faire un peu attention aux cailloux avec les crevaisons et tout et après pour ma course départ rapide pour revenir dans les premiers après une gérance un petit peu par rapport au gars qui m'attaquait et puis après j'ai lissé mon effort pour finir de plus en plus fort et puis puis bien gérer mon effort pour les gagner quoi mais cette victoire je je m'étais un petit peu entraîné là depuis quand même trois semaines avec une course à l'étape en italie et une course sur route la semaine dernière je sentais que les jambes elles revenaient et je me suis dit ben pourquoi pas voilà et on va rappeler pour les plus jeunes qui nous regardent donc tu as été champion olympique en 2000 et moult autres titres à 48 ans tu trouves encore la motive d'aller t'entraîner d'aller faire sur les courses bon ça c'est pas l'entraînement en fait c'est du vélo plaisir après temps en temps je vais me tirer la bourre avec des amis en vélo et après les objectifs ils viennent au fur et à mesure en fait c'était pas prévu encore cette course là et ça se fait toujours un petit peu au dernier moment maintenant c'est un âge où t'as pas envie de te mettre une pression sur un événement à 5 6 mois ou un an et je préfère vivre comme ça et ça me va très bien allez je vous pose la question à 1000 francs est-ce que le fait qu'il y ait 130 coureurs de moins dans la catégorie open qu'à marseille va faire qu'il y aura moins de bouchons allez vous avez 10 secondes pour répondre et moi je vous donne la réponse en vidéo c'est vraiment sympa de nous accorder une pause on fait une lunette c'est qu'un peu la règle à avoir c'est pas là c'est pas là c'est un peu plus de 3 ans c'est une course qualité ça fait des 19,000 Vachement dur quand même. C'est complètement différent des mes nuirs, de la dernière course que j'ai fait, où j'ai fait une super course. Mais ça m'a allé aussi, c'est plein de petites bosses avec des relances sur le haut de la bosse. Il faut dire merci quand même aux Open qui se décalent, parce que quand on les rattrape, c'est quand même sympa de se mettre sur le côté plutôt que de rester au milieu et de me gêner. C'est toujours le souci dans cette catégorie, beaucoup de monde. C'est bien qu'ils jouent le jeu aussi et qu'ils laissent passer, les premiers. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Putain ! Elle fout l'attaque ! Ou tu vas t'en déceler ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, Doa ! Allez, Philippe ! C'est parti ! C'est un 5 sur 5 cette année. Toutes les courses nationales remportées. Félicitations ! Merci. Raconte-nous un peu cette course. J'ai voulu tenter autre chose, vraiment partir à bloc. Et j'ai tout de suite fait le trou. Au début Romain était pas loin, à moins de 10 secondes. Et après j'ai creusé jusqu'à 20 secondes. Louis est revenu dans la roue, d'un coup. Quand il était devant moi, je pensais que ça allait être compliqué de le battre. Et malheureusement il a crevé. Donc voilà. J'ai retrouvé Olivier Honesti parce qu'il faut qu'on traite un sujet qu'on avait abordé en juin, si je dis pas de bêtises, sur la Coupe de France du Sel. On parlait de la précarité de certains sportifs de haut niveau et de la difficulté de mener de front sport de haut niveau et vie professionnelle. Et en juin, quand on en a parlé, t'avais pas encore d'issue sur cette fin de saison. Tu savais pas si t'allais pouvoir continuer à évoluer à haut niveau l'an prochain. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les choses se sont vraiment éclaircies, on va dire. Donc j'ai réussi à avoir un détachement pour l'année prochaine. Oui, parce que tu es fonctionnaire. Et donc si tu veux faire autre chose, tu dois demander un détachement et tu dois l'obtenir surtout. Exactement, c'est ça. Et donc il y a soit une mise à la disponibilité, soit le détachement. Et donc j'ai réussi à avoir le détachement qui me permet de garder tous les avantages du métier au final et de ne pas travailler. Alors on va rappeler ton métier, t'es institutrice. C'est ça, professeure des écoles. Et du coup, c'est un détachement pour un an qu'on renouvelle tous les ans. Et on peut avoir 5 ans de détachement maximum. Donc voilà, j'ai obtenu le détachement pour l'année prochaine. Alors ça, ça permet de résoudre une partie de l'équation. C'est ça. Mais la deuxième partie de l'équation, c'est qu'il faut gagner sa vie. C'est ça. Donc là-dessus, on va dire que l'année prochaine, je pourrai aussi gagner ma vie dans le vélo grâce à ma saison quand même qui a été assez bonne. Donc ça m'a permis de pouvoir demander plus aussi et tout simplement pouvoir gagner ma vie. Alors, on va peut-être pas trahir de secret. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'année prochaine ? D'accord. Pas trop, non. On découvrira ça plus tard. Mais au moins, voilà, tu as des solutions. Tu es garantie du coup de pouvoir continuer à courir à haut niveau. C'est ça. Donc, je vais pouvoir continuer, avoir des gros objectifs aussi pour l'année prochaine. Et c'est clair que c'est un poids, un énorme poids de moins dans la tête. Et ça change beaucoup aussi sur le vélo. Oui. Ça me permet d'appuyer plus. Non, mais d'avoir, de ne pas y penser en fait, tout simplement. Et du coup, mon esprit, il est beaucoup plus clair. J'ai une sécurité, ce qui m'enlève ce gros stress. Et pour moi, ça change tout, je pense. Ça vient récompenser une saison exceptionnelle. Si je ne dis pas de bêtises, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, tu as remporté une manche de coupe du monde. Tu as été vice-championne du monde. C'est ça. Puis, j'ai eu d'autres victoires en national. Donc, ouais, ça a été une saison hyper… Déjà, ponctuée de très belles performances et hyper régulières. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ces deux dernières années, j'arrivais à avoir des résultats. Mais un résultat dans l'année ou voire pas du tout, c'était vraiment compliqué. Et là, ça fait vraiment… Depuis deux ans, je n'avais pas eu une saison aussi régulière et même une aussi belle saison, je pense. Je n'en attendais pas autant de cette saison. Surtout que l'année dernière, je n'avais pas fait de VTT. Donc, c'était vraiment une remise en route cette saison. Je visais un podium en Coupe du Monde. Et au final, quand je dis juste podium en Coupe du Monde, après, ça m'a motivé encore plus et ça s'est enchaîné. Et puis, on sait bien. De toute façon, quand on est dans une bonne dynamique comme ça, c'est toujours plus facile et on est toujours plus motivé. et c'est ce qui s'est passé. Donc, vraiment, c'est vraiment cool. Allez, Anaïs ! Allez, Anaïs ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! 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 Et à l'heure de la compétence, est-ce qu'à la condition de l'inventaire, Anaïs Moulin s'impose. Il va pouvoir venir s'aborder sur le podium ici. En bout de France, est-ce qu'il va vous plaindre ? Il va vous plaindre sur les termes. Anaïs Moulin, vainqueur du jour en junior, vainqueur aussi du classement général. C'est la meilleure façon de terminer la saison ? Ça fait du bien de finir ces années junior sur la victoire du général et la victoire en Coupe de France. Ça fait plaisir. Est-ce que tu appréhendes de passer en U23 la saison prochaine ? Forcément, ce ne sera pas les mêmes allures de course. Ça va rouler beaucoup plus vite. Les courses seront un peu plus longues, mais il y aura un tour en plus. Ça va rouler plus vite. Il y a beaucoup plus de niveaux et de nombreuses. On sera plus nombreuses. Je n'appréhende pas forcément, mais c'est sûr que ça sera plus compliqué et j'ai hâte. Allez, jeanis, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, jeanis, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il a écouté, il a écouté, go go ! On va remporter le plan de la force, les 8 pour le cojure avec Jérisse Boufiac. Nico Calenquin, tu viens de remporter ta première Coupe de France. Raconte-nous cette course. Au début, je savais qu'il fallait prendre les deux vans de suite, parce que sur un circuit comme ça, ça fait de suite des groupes. Dans le deuxième tour, j'ai laissé passer Lucas pour voir comment c'était derrière. En fait, je n'aime pas subir le rythme des autres. Et sur une petite heure, je suis passé devant, et après j'en ai mis, et de suite j'ai fait le trou. Et après, je me suis mis à mon 8 les 3 autres tours, et ça l'a fait au final. Content de cette saison ? Ouais, content. Il y a eu des hauts, beaucoup de hauts, un petit peu de bas comme dans toutes les saisons. Mais je pense que si on m'aurait dit ça l'année dernière, j'aurais signé de suite. Et je suis très content de ma saison, je pense qu'elle est remplie à 100%. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du samedi, j'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous demain, dimanche, pour la dernière journée de course, probablement sous des tombes de flotte, ça va être un régal. Ça va peut-être aussi rabattre un petit peu les cartes en course. On verra tout ça demain. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...